Le 15 novembre 2019, Shimen Badi sort de son silence après la sortie de son 7e album intitule « Degrés Shimen, plus ou moins ». La chanteuse de 37 ans, est revenue sur sa descente aux enfers dans les colonnes du journal Le Parisien. La dernière album de Shimen Badi datait de 4 septembre 2015. C'était son 6e album qui portait le titre « Degrés au-delà des mots, plus ou moins ». Après, elle, interprète de « Degrés je viens du sud, plus ou moins à limite les apparitions sur son, jusqu'au point de ne plus chanter ». Elle s'est confiée au journal Le Parisien, un peu de retour sur la période difficile de Shimen Badi après la sortie de son 7e album. Shimen Badi es, est revelée au casting de la saison 2 de « Popstar » sur M6 en 2002. Elle a d'ailleurs impressionné le jury par son immense timbre vocal. Ensuite, la chanteuse a été contactée par Rick Edison, et avait signé un contrat chez Universal. Depuis, elle laisse, et fait connaître par ses chansons notamment, « Degrés je viens du sud, plus ou moins, degrés entre nous, plus ou moins, degrés si j, avait su t, aimé ». Mais la carrière de l'interprète de « Degrés je viens du sud, plus ou moins n, était pas toujours que les suxes ». En 2015, la carrière de Shimen Badi a connu un chavirement désastreux après la sortie de son 6e album intitule « Degrés au-delà des mots, plus ou moins ». Son plus gros succès était « Degrés entre nous, plus ou moins avec 450 000 ventes » en 2003. Par contre son 6e album a connu un sort bien différent. C, était un fiasco total. Ainsi, elle, album ne marchait pas du tout. La chanteuse de 36 ans S, est confiée dans un interview accordé au journal Le Parisien. « Mon premier échec et j'ai eu du mal à l'assumer », dit-elle. « C'est dans le flou, j'ai même pensé tout arrêter et reprendre mes études, que j'avais arrêté la nuit du bac pour vivre l'aventure popstar ». J'avais perdu le plaisir de chanter en janvier 2019, avant la première demi-finale de l'Eurovision. Elle, interprète d'entre nous, plus ou moins à évoquer ses désillusions à propos de son 6e album. Pendant un reportage, la chanteuse a été contactée par Jean-Claude Camus pour chanter avec elle, « Idole des jeunes » mais cela ne s'était pas passe comme prévu. « L'invitation que… » Elle finit bien évidemment par accepter. « Je suis stressie, mais j'ai envie de me lancer, je ne veux rien regretter », revelait-elle dans les colonnes de Paris Match. Mais malheureusement pour elle, le « célèbre » rocker Franckay était loin d'être enthousiaste à elle, il dit de partager la scène avec une débutante. « Je me dirige vers le Parc des Princes, à Paris. » « Je vois Johnny, il vient de repeater toute la journée. » « Il est fatigué. » « Jean-Claude lui annonce que… » « Il doit chanter avec moi. » « D'instant précis, je suis en mode, Marc excusez-moi d'exister. » « Il refuse, déclarait-elle à Paris Match. » « Plus de peur que de mal, le toli a fini par accepter sous la pression de son producteur. » « Le bonheur » de Shemen Baddy, ils ont interprète ensemble le célèbre titre « Degré Je te promets, plus ou moins. » « Ces moments passent au code de Johnny Hallyday, on marque la vie de Shemen Baddy. » « La chanteuse de 37 ans est en tourne pour la promotion de son 7e album intitule « Degré Shemen, plus ou moins. » « Plus tôt, elle a failli arrêter de chanter. » « Plus tôt, elle a failli arrêter de chanter mais au jour, Wishemen Baddy semble retrouver le plaisir de chanter sur son. » « Comme dans Paris Match. » « Degré Je l'appelle mon album du lâcher prise. » « Je me suis lancé comme défi de chanter différemment, de m'amuser avec ma voix. » « Je me suis obligé de toujours chanter en puissance, avec mon vibrato, plus ou moins elle, interprète de, degré Je viens du Sud, plus ou moins vit une relation amoureuse avec un professeur dans un institut privé. » « Shemen Baddy a fait une révélation sur sa maternité. » « La chanteuse de 37 ans ne désire pas avoir d'enfant. » « La chanteuse de 37 ans ne désire pas avoir d'enfant. »